Accessible à tous, et vous allez le voir, c'est le cas pour le Tandem Ski. Une activité pratiquée aujourd'hui par des personnes atteintes de sclérose en plaques, un handicap qui permet la pratique du sport. A la Bresse, regardez ce reportage de David Bailly et Jean-Pierre Petit-Colas. En route, Charlie ! Allez, Rose ! Durant une heure, chaque malade de la sclérose en plaques va pouvoir dévaler les pistes de ski. Accompagné par les moniteurs de l'ESF et bien harnaché, dans leur Tandem ou leur carte, les sensations vont être bien réelles. Le bonheur au bout de la piste, le message délivré, même malade, le sport, c'est possible. L'idée, c'est de faire venir les gens à la Bresse pour skier, parce que la station est 100% accessible aux personnes à mobilité réduite. Vous voyez, je suis en fauteuil roulant, je me déplace sans aucun problème. Et le fait de venir à la montagne, on fait sortir les gens de leur isolement. Et on leur dit que c'est possible de skier malgré la sclérose en plaques. Pour Armelle, pour Guy et pour Mireille, ces heures de slalom hivernal se transforment immédiatement en sourire, en joie. Un vrai morceau de liberté. Magnifique, magique, formidable, c'est vraiment... Là, je suis nue, là, je vais me faire pleurer. Franchement, très, très, très bien à vivre, à vivre. Épuisant, mais à vivre, c'est possible. C'est pas fini, même avec une sclérose en plaques, c'est pas fini. Fantastique, c'était la première fois, donc pour moi c'était une expérience, donc c'était fantastique. En Lorraine, 6000 personnes sont atteintes par la sclérose en plaques, une maladie dont certaines formes ne sont toujours pas soignées. Mais de l'avis des neurologues, le sport pour ce type de handicap est recommandé, voire vivement conseillé.